Quand je suis venue ici, il y a un an et que j'ai vu, j'ai découvert cet espace, j'ai compris que c'était un espace pour moi, le meilleur espace pour moi. C'est un espace très particulier parce que j'ai l'habitude de travailler à l'extérieur et là c'est un espace intérieur, un espace fermé. Il ne me restait plus qu'à inventer un projet spécialement pour cet espace. J'ai pensé comme thème à ce thème du grand collisionneur dont on parle énormément en Europe. Parce qu'on a toujours voulu faire quelque chose de très significatif, de très paphosique. Nous construisons ici les rimes ou les zécurats. En tant qu'artiste, tous les artistes veulent réaliser un projet important, d'importance. Et dans notre travail, celui que nous réalisons dans la campagne, dans ce village, nous avons toujours réalisé des choses importantes, gigantesques. Comme l'aqueduc romain, comme la zigourate, comme la tour Eiffel, une tour comme une tour Eiffel. Donc l'idée était de réaliser quelque chose de grand, d'important, autant dans le sens de l'espace que par son sens, le sens tout simplement. Nous avons essayé d'utiliser des modules de l'architecture de cet espace dans mes éléments, en particulier dans ces antennes solaires ou ces capteurs solaires qui ont à peu près la dimension des fenêtres de cet espace. Donc il y a une réponse entre l'architecture et l'espace. Cette sculpture et cette installation devaient être organiquement existé dans cette salle, mais ne pas entrer en contraire à cette belle architecture. Ces sculptures devaient, en fait, faire partie de cet espace, mais ne pas rentrer en conflit avec cet espace. Cette sculpture devait, ou cette installation, devait remplir cet espace avec une nouvelle information, d'une façon un peu organique. Donc pendant ces trois mois, jusqu'à ce qu'il y aura, ce sera une laboratoire scientifique. Pendant les trois mois où va durer l'exposition, ces sculptures seront comme un laboratoire scientifique. Et nous, depuis ces sept mois que nous avons préparé cette sculpture, nous sommes devenus des artistes scientifiques. Ils ont des artistes scientifiques. Comme un laboratoire scientifique. Nous font des artistes scientifiques. On a fait des artistes scientifiques. Ils sont, par exemple, les artistes scientifiques. Nous avons eu l'impl�é en France. C'est qui estvens de la suegrant, dans laquelle on peut faire tout. Je pense que cette tente de la construction on va continuer. Elle va en partie par rapport à la société. Je pense que nous faisons un type de construction. Effectivement, cette œuvre qui a été constituée pendant plusieurs mois et qui a fait un long voyage et qui a été assemblée, elle fait penser un peu à un mécano, à un assemblage. Et ce thème de l'assemblage va certainement se développer et nous allons continuer à assembler, à faire un très grand assemblage. En fait, le travail s'adapte à chaque fois au lieu, puisque que ce soit à l'extérieur, dans la rue, ou que ce soit en interne, c'est le même travail, mais qui évolue et qui s'adapte au lieu, et dans ce sens-là, qui se modifie. Ce qui est important pour nous, c'est d'être organique par rapport au lieu. Donc ici, on a essayé de trouver un lien organique par rapport à l'espace. Ce qui est important, c'est que ce travail est réalisé par une équipe de gens qui viennent de la campagne, ce sont des paysans, qui savent parfaitement ce qu'ils réalisent, ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, c'est un travail qui est accessible à tout le monde, à tout un chacun. C'est-à-dire que ça peut être des gens simples, comme ça peut être une autre approche, mais je veux dire qu'en se promenant dans cet espace, on découvre l'œuvre. Et chacun peut y voir ce qu'il a envie de voir. Pour les uns, c'est un peu plus technique, pour les autres, c'est plus… Quelqu'un peut voir juste une forme, simplement une forme. Quelqu'un peut voir comment l'on lit le soleil, c'est beau. D'autres verront comment la lumière joue par rapport aux espaces et à la structure. J'ai remarqué que quand il y a un clair, tout ça devient une forme. Les ténes de ces œufs se sont tombent ici, sur les sculptures, sur les pierres, et tout ça se réunit très bien. Quand le soleil brille, je me suis rendu compte que les ombres, qui sont portées par les fenêtres grillagées, se mêlent aux ombres de la structure, et tout ça, ça forme un tout. Je veux dire qu'il n'y a plus de séparation entre l'espace et la structure, mais il y a un ensemble. C'est important que le visiteur réagisse, en fait, par rapport à l'espace et à ce qu'il s'y trouve. Ça a commencé en 2000, le 23 février 2000, la date est précise. J'ai demandé à certaines personnes, certaines d'entre elles sont ici et d'autres qui ne sont plus là, de confectionner des bonhommes de neige. Il y en avait 200. Et quand j'ai vu que le travail était réalisé, j'ai compris, que l'artiste n'avait rien à faire là, que tout était prêt. Effectivement, je ne dis plus « je », je dis « nous », parce que ces personnes qui travaillent avec moi sont vraiment mes co-auteurs. Et quand j'ai fait ces bonhommes de neige, j'ai compris que mon rôle était de provoquer une motivation. Ils sont prêts à faire quelque chose, ils ne savent pas pourquoi ils doivent faire. Ils ne savent pas que ça s'appelle « de l'art ». Et que quelqu'un, il y a des gens qui en ont besoin. Et en fait, quand on leur explique et qu'on leur montre ce que ça devient, quand ils voient le résultat, ils deviennent effectivement des artistes à part entière.